La Pentecôte est l'une des grandes fêtes, l'une des fêtes majeures dans l'Église orthodoxe. Et surtout, la Pentecôte, c'est, comme on le connaît également dans l'Église catholique, la descente de l'Esprit-Saint, la promesse de Dieu aux hommes, à ses fidèles. La semaine dernière, il y a eu le jeudi d'Ascension, où Jésus était levé dans le ciel, et la promesse qu'il avait faite à ses apôtres arrive justement à ce moment-là. L'Esprit-Saint descendra sur eux en langue de feu. Les apôtres sont réunis dans la chambre haute, comme il dit dans la Bible. L'Esprit-Saint descend sur eux en langue de feu. L'Esprit-Saint, promesse de Dieu, ce qui permettra aux apôtres d'accomplir ce pour quoi Jésus est venu les enseigner. La guérison des malades, et puis bien sûr, la propagation de l'Évangile, l'instruction, et la formation de nouveaux prêtres, de nouveaux pasteurs, pour guider le troupeau. Comment va se passer la cérémonie ? Nous commencerons par un akatiste à l'Esprit-Saint, donateur de vie. Akatiste, il faut se rappeler ce que cela veut dire. Akat, en grec, veut dire debout, donc la prière debout. Une akatiste, ça dure à peu près une demi-heure. D'abord, akatiste à l'Esprit-Saint, vocation à l'Esprit-Saint, donateur de vie. Ensuite, la liturgie se déroulera de manière classique. Les couleurs liturgiques ont changé. Comme vous l'avez vu, je porte des vêtements de couleur verte. C'est la couleur que l'on porte pendant les fêtes de la célébration de la Pentecôte. Et l'Évangile parlera essentiellement du dernier message de Jésus. Le message, la manière dont il a prié lui-même, le message qu'il a donné aux hommes, le message, comme il a prié son Père, il a dit tout ce que tu m'as donné est à toi, et tout ce qui est à moi est à toi. Et il leur dit, une semaine après, l'Esprit-Saint vous visitera, tout simplement.